Bonjour, bonjour, famille, 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 bonjour. Famille, bonjour, 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 famille, bonjour, famille, bonjour, famille, bonjour. Bonjour, famille, famille, bonjour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père vous envoient leur coucou spécial, leur bonjour spécial. Bonjour, bonjour encore, bonjour, famille, bonjour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Famille, bienvenue encore à l'émission 12 de Allo Apôtre J'écoute Allo Apôtre J'écoute, Allo Apôtre J'écoute Bien amis, Allo Apôtre J'écoute, J'écoute Apôtre, Apôtre J'écoute, Allo Apôtre J'écoute Voilà, voilà, voilà bien amis, vous savez comment les choses se passent Voilà, 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 et puis Allo Oui, bonjour Régi, oui Alors, un défi aujourd'hui Et c'est quoi le sujet? Vous nous demandez si on doit faire confiance aux anciens sacrificateurs Si on doit faire confiance aux anciens prêtres C'est-à-dire de la prêtrise lévitique Si on doit faire confiance aux docteurs de la loi Si on doit faire confiance aux lévites Si on doit faire confiance aux anciens vignerons Que Dieu a chassés de la vigne Pour mettre à les serviteurs Les ministres de Dieu que nous sommes en Christ et Jésus Si on doit leur faire confiance Si on doit aller chercher leur expertise Puisque dans tous les cas, ils connaissaient quand même des choses Et que ce qu'on leur reprochait, ce n'était pas De ne pas bien faire le travail Mais que c'est de ne pas donner à Dieu sa part Tout en tuant tous les serviteurs que Dieu envoie Si on doit leur faire confiance Eh bien, on va répondre à ça tout à l'heure Alors merci et à tout à l'heure Ciao, ciao Bien aimé, voilà la question qui est posée Est-ce que nous devons faire confiance aux anciens sacrificateurs? Est-ce que nous devons faire confiance aux lévites? Est-ce que nous devons faire confiance aux juifs? Parce qu'il faudrait que vous appreniez très bien A faire la différence entre juifs et hébreux Les hébreux, en réalité, c'est l'ensemble du peuple de Dieu C'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on appelle dans la Bible le peuple de Dieu Ceux qui ont traversé la mer rouge Ce sont tous les hébreux Les résidents en quelque sorte d'Israël Qu'on appelle les hébreux Mais les juifs, ce sont les pratiquants de la religion qu'on appelle le judaïsme Donc quand on dit que quelqu'un est un juif, en réalité C'est quelqu'un qui pratique le judaïsme, la religion qu'on appelle le judaïsme Donc faisons attention Quelquefois, on assimile les hébreux aux juifs Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas Est-ce que vous voyez? Donc, les juifs, ce sont ceux-là qui sont sous la responsabilité, sous la coupole De ceux-là que Jésus-Christ appelle les anciens vignerons A qui Dieu le Père avait confié sa vigne Et qui n'ont jamais tenu parole pour donner à Dieu le Père et son fils Jésus-Christ de Nazareth C'est ceux-là qu'on appelle les anciens prêtre C'est ceux-là qu'on appelle les anciens sacrificateurs Ou les lévites Ou les sacrificateurs de la sacrificatie lévitique C'est ceux-là qu'on appelle en quelque sorte les docteurs de la loi Est-ce que vous voyez? Voilà De ceux-là, c'est eux qu'on appelle aussi les rabbins Ou les souverains sacrificateurs Le sang et drain Quand on parle dans la Bible du sang et drain C'est toujours d'eux qu'on parle Est-ce que vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur On demande ici Si des chrétiens Des serviteurs de Dieu chrétien Des ministres de Dieu chrétien Peuvent leur faire confiance Vous voyez? Je vais vous rappeler déjà un peu quelque chose Vous savez que Le jour Où Ève a décidé de faire confiance Au diable Qui était quand même le porteur de lumière De Dieu Au ciel C'est-à-dire le porteur de la révélation Le porteur de la connaissance Celui qui apportait Les messages de Dieu Aux autres anges Vous voyez? Quand on voit que quelqu'un comme ça Qui connaît beaucoup de choses spirituelles Même si tout ce qu'il connaît finalement N'est que l'équivalent D'une cérise sur un gâteau Révélait un autre livre saint Parole de Dieu On comprend très bien Bien-aimés ici Qu'on ne doit pas du tout Faire confiance A ceux que Dieu a déchus Oui, on ne doit pas leur faire confiance Je suis désolé Mais on ne doit pas leur faire confiance Parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance Quand Satan est venu parler à Ève Et qu'Ève était bluffée par le fait qu'il était le gardien du trône de Dieu Qu'il était le porteur de lumière Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chute adamique qui s'est passé Le péché originel qui s'est passé Ça a été quoi? La désobéissance Vous n'avez pas le droit de prendre un drap vieux Et le rafistoler sur un drap neuf Et vous n'avez pas aussi le droit de prendre un drap neuf Pour rafistoler un drap vieux Vous voyez? Donc il est clair ici que Dieu fait une séparation C'est triste, mais c'est comme ça Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas oublié l'épisode du jardin d'Éden Entre Satan qui a été déchu Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair Satan est tombé du ciel comme un éclair Et qu'est-ce que nous avons compris? Et Satan, pour se venger des chouchous de Dieu C'est-à-dire Adam et Ève Satan n'a donné que des informations mensongères Et vous savez très bien que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit Que les anciens sacrificateurs sont des menteurs Alors qu'un menteur est un voleur Pourquoi des menteurs? Parce qu'ils avaient très bien compris Que tous les serviteurs dans la parabole des vignerons Que tous les serviteurs que Dieu avait envoyés Que le maître de maison avait envoyés Étaient réellement des vrais serviteurs Mais ils ont nié L'appartenance de ces serviteurs Le lien entre ces serviteurs et Dieu Le Père, entre le maître de la vigne Le propriété légitime de la vigne Et ils ont tué le sacrificateur Ils ont tué les prophètes C'est-à-dire les messagers de Dieu Et quand il leur a demandé Ils ont menti Sous le prétexte qu'ils ne savaient pas que c'était Le serviteur Vous voyez? Et maintenant Quand le fils est venu Le fils nous a prévenu d'avance Que ces mêmes menteurs Vont chercher à le faire mourir Et ils vont rapporter La même chanson Ou recommencer par rechanter La même chanson à Dieu le Père Au maître de la vigne En disant simplement On ne savait pas que c'était ton serviteur On ne savait pas que c'était ton héritier Alors que le plan était clair Voici l'héritier Tuons-le et la vigne va nous appartenir cette fois-ci Vous voyez? Bien-avis dans le Seigneur S'ils ont tué Les messagers de Dieu Les prophètes de Dieu Dans le but de s'accaparer de la vigne Du Seigneur Du maître de maison S'ils ont tué l'héritier Légitime Propriétaire de la vigne Pour s'accaparer de la vigne Ce n'est pas nous Les nouveaux vignerons De cette même vigne Qu'ils ne vont pas chercher à tuer Dans le but toujours D'accomplir le même dessein Qui a toujours été clair Dans leur tête depuis toujours S'accaparer de la vigne Vous voyez? Là où les choses sont tristes C'est que si on n'était pas compétent Le maître de la maison N'allait pas chasser Ou faire mourir Ces anciens vignerons Et nous confier La gestion de sa vigne Le Seigneur Jésus-Christ était clair Il les fera périr Il les fera périr Et confiera la gestion de la vigne A d'autres vignerons Qui sont ces autres vignerons? Ce sont les ministres de Dieu chrétien Ce sont les serviteurs Et les servantes de Dieu chrétien Est-ce que vous voyez bien aimé? Alors Quelqu'un qui a déjà été tué Donc quelqu'un qui est mort Peu importe qu'on le voit vivant Parce que la parole est la parole Il les fera mourir Quelqu'un qui a toujours pour ambition Comme le diable De s'accaparer De la vigne du Seigneur De la vigne du maître de la maison En réalité Ils ont les mêmes desseins que le diable C'est pourquoi Jésus dit Le diable est votre père Sinon Vous n'accompliriez pas Les desseins du diable Le diable veut s'accaparer De la vigne du Seigneur Et le diable sait Qu'il est suffisamment plus puissant Que ses vignerons Pour le leur arracher Donc le diable se sert De ses anciens vignerons Pour qu'eux Ils puissent s'accaparer de la vigne Enfin qu'à la fin Lui ils puissent Régner sur ses vignerons Et la vigne Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que maintenant Certains serviteurs de Dieu Certains ministres de Dieu Retournent A ce que Dieu a vomi Retournent Vers ses rabbins Retournent Vers ses sacrificateurs lévitiques Ou lévites Vers ses anciens prêtres Que Dieu a vomi A rejeté de son sacerdoce Vers ses anciens Du sang et drain Tels que les Caïfs Anne Caïfs Joseph Caïfs Tout cela Ce que Dieu a rejeté Vomi Exclus De sa vigne Retournent vers eux Pour chercher quoi? Des conseils Quel type de conseils? On n'en sait pas Combien De juifs Ou de lévites Sont venus Vers nous Les ministres de Dieu Chrétien Pour nous demander Des conseils? Combien? Ils n'en ont pas besoin Ils n'en veulent même pas Ça ne les intéresse pas Parce que leur plan Est toujours clair Depuis le début S'accaparer de la vigne Si Dieu ne nous avait pas Donné le contrôle De la vigne La gestion de sa vigne Je vous garantis Qu'ils ne pourraient pas Actuellement Avoir de ministres De Dieu Chrétien C'est impossible Ça dit On allait être persécuté Jusqu'à aujourd'hui Et rien n'allait pouvoir changer Les premières persécutions N'étaient simplement Que le sauveressau De la fin De la prêtrise lévitique Maintenant que nous sommes devenus Ministres Que nous sommes devenus Vignerons Dans la vigne du Seigneur Mais normalement À qui devons-nous poser des questions? Vous êtes un serviteur de Dieu Une ministre de Dieu Une servante de Dieu Une ministre de Dieu Et vous avez une question Légitime Importante à poser Vous êtes connecté Au Saint-Esprit Mais pourquoi vous ne posez pas Directement la question à Dieu? Si c'est une question De richesse Seigneur Pourquoi les chrétiens Sont toujours pauvres? Et Les anciens vignerons Les anciens prêtres Les sacrificateurs lévitiques Les juifs Sont toujours riches Ils comptent le peuple Et les sacrificateurs Et nous les chrétiens Nous sommes toujours pauvres Alors que l'argent Les diamants t'appartiennent Seigneur Pourquoi Nous On est pauvres? C'est quoi le secret Qu'on ne connait pas? Je suis sûr que Jésus Christ Va nous révéler ça Si on est bien connecté Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire confiance Au maître de la vigne Lui qui sait toutes choses Pour nous révéler toutes choses Lui qui nous a fait confiance Et nous qui devons lui faire confiance On le boycotte Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne à ce que Dieu a vomi Vers les anciens sacrificateurs Pour leur poser des questions Pour leur demander C'est quoi leur secret? Comme s'ils allaient nous le dire Alors que nous sommes leurs ennemis jurés Alors que tout ce qu'ils veulent C'est notre extermination Pour pouvoir poursuivre Le plan de domination Et de règne sur la vigne Sans partage Sans rien donner à Dieu De sa part qui lui revient Vous voyez? C'est baptisé Avec l'ennemi en réalité Parce que Dieu les a exclus Dieu les a chassés de la vigne Dieu leur a pris Le contrôle de la vigne Pour nous le donner C'est nous maintenant Qui sommes les maîtres de la vigne Les gestionnaires de la vigne Les intendants de la vigne Les responsables de la vigne Et c'est nous Qui avons fait en sorte Que la moisson soit grande Et même encore Pour que le Seigneur puisse dire Il y a peu d'ouvriers Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons Que certains frères Peut-être sans savoir Ou par curiosité N'ont pas compris Qu'ils pouvaient poser Des questions vraiment importantes Très importantes à Dieu Pour avoir des réponses Sont allés Tomber dans le piège Des ennemis C'est-à-dire poser des questions A des ennemis Les ennemis Les ennemis lui ont donné Des réponses Des réponses Qui ont généré des choses Et qui ont fait Maintenant qu'on peut Assister à quelques dérives Est-ce que vous voyez? Des dérives graves Qui quand on regarde Bien sûr on ne fait pas attention On voit déjà Que le corps du Christ Est en train de se judaïser Au lieu de se christianiser Il est en train De se judaïser Jusqu'à ce qu'on remette En cause Les révélations Les plus excellentes De christianisme C'est-à-dire Les épîtres de Paul C'est très dangereux Bien-aimé dans le Seigneur Dieu m'a dit clairement En tant qu'apôtre Parce que je vais vous rappeler L'épisode J'ai lu L'épître de Paul Qui parlait Je ne permets pas Aux femmes D'enseigner Qu'on peut traduire J'interdis le ministère Aux femmes Pas J'interdis le ministère Aux femmes Qu'on peut aussi traduire Par en Christ Les femmes ne sont pas Appelées au ministère Et j'ai dit à Dieu Seigneur J'ai eu la grâce D'être enseigné Un peu comme Paul Par toi-même Personnellement J'ai la grâce Profonde D'être appelé A de grandes dignités Puisque tu as fait de moi Un père des nations Et je sais très bien Ce que ça signifie Puisque tu me l'as expliqué Alors dis-moi Seigneur Si je peux me permettre De corriger Les épîtres de Paul Parce que je ne suis pas d'accord Avec cette partie-là De Paul Parce que ce que mes yeux voient Ce n'est pas ça Et ce qui est de Dieu Reste Seigneur Je ne suis pas d'accord Avec Paul Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu m'a envoyé Paul de Tarse Spirituellement parlant En esprit Paul de Tarse Et moi Nous avons discuté De la question Et quand on a fini J'ai rendu témoignage De cet épisode Aux personnes Qui étaient autour de moi Et quand maintenant Sur encore une autre partie Des écrits de Paul J'ai encore voulu Me prononcer Pour mettre de l'ordre Selon moi dedans C'est là que par révélation Directe Dieu a envoyé Me dire Qu'il ne me permet pas De toucher A une seule chose Que l'apôtre Paul A écrit Et que c'est pour ça Qu'il m'a envoyé Paul Pour qu'on puisse Accorder nos violons Parce que tout Ce que Paul A écrit Est parfait Et qu'il valide Tout Donc de ne rien Retrancher De ce que Paul A écrit Et de ne rien Ajouter A ce que Paul A écrit Donc je l'avis A tous les serviteurs De Dieu On ne touche pas Les épîtres de Paul On ne critique pas Les épîtres de Paul Les épîtres de Paul Son parole parfaite De Dieu Dit le Seigneur Donc peu importe Ce que vous avez lu A gauche et à droite Revenez De vos mauvaises voies Et reconsidérez Avec gravité Et sérieux Les épîtres de Paul Si vous pensez Que je ne suis pas sérieux Dans ce que je dis Interrogez Dieu lui-même Vous aussi Puisque beaucoup D'entre nous sont connectés Dieu ne permet A personne D'enlever une seule virgule Au niveau des épîtres de Paul Comme cela se trouve Dans la Bible Actuellement A bon entendeur Salut Que ceux qui ont des oreilles Entendent Ce que dit le Seigneur Dieu ne permet pas Qu'on enlève une seule virgule Aux épîtres de Paul Et c'est là Que j'ai demandé à Dieu Alors de m'interpréter Ce que Paul veut dire Quand il disait Qu'il ne permet pas A la femme d'enseigner Et Dieu lui-même S'est permis De me donner Un enseignement dessus Et la substance De cet enseignement Puisque je l'ai déjà donné Dans mes prédications Sur Youtube J'ai dit Que Dieu dit Qu'il est le seul Lui Dieu A pouvoir établir une femme A cause de la sagesse Complexe de la femme C'est seulement Ce que Paul voulait dire Et que c'était une loi Bien connue des Juifs Depuis toujours Paul a simplement montré Que rien n'a changé Au sujet de cette loi C'est tout Voilà Est-ce que vous voyez Je pouvais aller voir Mon rabbin Pour lui demander Je pouvais aller voir Un rabbin Pour lui demander aussi Mais je ne l'ai pas fait Je l'ai demandé à Dieu Et Dieu m'a enseigné Ce que seul un juif Faut même enseigner normalement Vous voyez Donc contrairement à d'autres Qui vont voir le rabbin Moi je suis allé Vers celui qui m'a établi Dans la vigne Et qui a chassé Les anciens vignerons Qui trafiquaient les choses Et qui voulaient tout Magouiller pour s'approprier La vigne du Seigneur Je ne suis pas allé les voir Parce que si le Seigneur m'a mis Là c'est parce qu'il m'estimait Compétent Pour faire la tâche Et peut-être mieux encore Dans ce sens que je suis Au moins un adorateur Véritable Ce que Dieu cherche C'est-à-dire L'heure est venue Où il faut que ceux Qui adorent Dieu Adorent Dieu en esprit Et en vérité Donc je suis un adorateur En esprit Et en vérité Donc un adorateur Plus proche du cœur De Dieu Plus proche de Dieu Et non un adorateur Dont le cœur Est très éloigné De Dieu Parce que je l'adore Selon la chair Et les paroles Qui sortent de ma bouche Restent seulement Dans ma bouche Et non dans le cœur Je ne suis pas ce genre De vigneron Je suis un vigneron fidèle Qui donne à l'éternel Sa part Qui lui revient Et c'est pourquoi Il a chassé Les anciens sacrificateurs Et il nous a mis Les sacrificateurs Selon la prestrise De Melchizedek Donc faisons attention Ne prenons pas Je dis bien Ne prenons pas La récolte De notre travail Dans la vigne du Seigneur Pour aller la donner Aux anciens vignerons Au lieu de la donner A l'éternel Quand nous procédons Comme ça Il y a de grandes chances Que nous soyons Aussi dépouillés De notre sacerdoce Et que nous finissons Pas devenus aussi Un juif Donc un ancien vigneron Déçu Bien aimé dans le Seigneur Déjà voilà Un peu ce qu'il faut Comprendre à ce sujet Demander à Dieu C'est pourquoi Le Saint-Esprit S'est connecté à nous La source de vérité Et connecté à nous Pour que nous puissions Avoir le privilège De poser tout type De questions Sans retenue Est-ce que vous voyez Bien aimé dans le Seigneur Faisons attention Ce n'est pas correct Qu'on aille voir Des juifs Pour leur poser des questions Quand on ne comprend pas Quelque chose C'est à Dieu Qu'il faut demander ça Au Seigneur Jésus Christ Qu'il faut demander ça A lui qui sait toutes choses La vérité Il n'a jamais dit Que les juifs Sont la vérité Il dit que c'est lui Qui est la vérité Alors pourquoi tu laisses La vérité Et tu vas voir le mensonge Pour poser des questions Mensonge Quel type de réponse tu veux A quoi tu t'attends Tu t'attends à quoi Tu ne sais pas du mensonge Qu'on va te donner Tu t'attends à quoi Vous savez très bien Que les juifs Logiquement Ne sont pas autorisés A divulguer Surtout des rabbins A divulguer Des secrets Aux non juifs Et même ceux qui ne sont pas Dans la prêtrise Lévitique Qui sont des juifs Ordinaires Vous savez qu'ils ne sont pas Autorisés à divulguer Des secrets C'est leur serment Peu importe qui vous êtes Peu importe comment vous êtes Amis Amis Ils ne vous divulgueront Jamais Les vrais secrets C'est impossible Sinon ils seront retranchés C'est comme ça Peu importe comment ils vous aiment Ils ne le feront pas Donc ils vont vous mentir Ou ils ne vous diront pas vraiment Ils vont vous mentir Vous allez faire des essais Ça va marcher Alors que c'est Dieu Comme le diable le fait souvent Dieu qui vous avait déjà appelé A la richesse Que votre gloire va se manifester Parce que vous avez juste eu Un catalyseur Pour pouvoir montrer Vraiment votre réel potentiel Vos réelles performances Données par Dieu Et ils vont s'accaparer De tout le travail Alors qu'en réalité Ils n'ont rien fait C'est comme si on vous a juste donné Un placebo Est-ce que vous voyez Dieu a été clair Quand on lit Même la Bible Juive de Zadokan Il est clairement dit Que la manière Dont Dieu a procédé Pour faire L'huile d'anxion Que personne n'a le droit De reproduire ça Vous voyez Sortant de la bouche D'un rabbin Qui vous demande de reproduire Ou lui-même Qui dit Qu'il va vous reproduire Cette huile Automatiquement Ce rabbin doit être retranché De son peuple Ce rabbin Etant très bien Au courant de ça Parce que c'est la base Même De leur rabbinat Il ne vous le fera Jamais Parce que c'est écrit Noir sur blanc Dans leur Bible Mais par contre Dieu a dit Des choses intéressantes Il a dit Que des gens Peuvent se servir De certains aromates Certains aromates De certaines herbes De certaines drogues Odorantes Pour concevoir Des types de parfums Qu'on peut oindre Mais qui n'ont rien à voir Avec la composition standard Que lui Le grand parfumeur Il a prescrite Est-ce que vous voyez Bien-aimé dans le Seigneur Parce qu'on peut aussi Appeler Jésus-Christ Le grand parfumeur Et les autres là Les artistes parfumeurs Vous voyez Bien-aimé C'est pourquoi On peut même Poser des questions à Dieu Si on veut aller plus loin Sur les mélanges Et les vertus Des aromates Les vertus Des herbes Les vertus Des drogues odorantes Il peut nous enseigner Tout ça Quoique Celui-là demandera Un peu d'argent Vous voyez Il peut nous enseigner Tout ça Il faut lui demander Si c'est pas bon Il va vous dire C'est pas bon Si c'est bon Il va vous enseigner ça Les vertus Des plantes Il va vous enseigner ça Si vous lui demandez Et si ça vous intéresse Vraiment Si vous voulez vous spécialiser Là-dedans Il va vous l'enseigner Puisqu'il a déjà permis Depuis Le désert A son peuple d'enfer C'est pourquoi On en trouve beaucoup C'est les juifs C'est nous les chrétiens Qui n'avons pas bien lu la Bible Et qui n'avons pas compris Qu'effectivement Dans nos huiles d'olive On peut mettre encore Beaucoup d'autres choses Qui ont des vertus Et qui peuvent Catalyser beaucoup de choses A cause de tous les trafics Que le diable fait Mais on a tout rejeté Du revêt de la main Sans connaître En réalité Que déjà les juifs Eux ils pratiquent ça Parce que Dieu A autorisé ça Bien aimé dans le Seigneur Ça fait partie des choses Que nous devons connaître Alors écoutez bien Le plus grand péché Jamais commis En Israël C'est d'avoir orchestré La mort du Christ Même les Romains Ceux qui prennent plaisir À faire mourir les gens À voir le sang couler Ont refusé de participer À cette mascarade Pilate s'est lavé les mains En refusant De chapeauter Le meurtre du Christ C'est le meurtre du Christ Qui a mis Dieu en colère Contre Israël Et a donné à Abraham Le patriache De les renier pour toujours C'est pourquoi on parle Des enfants spirituels D'Abraham maintenant Alors qu'avant Jésus Christ On parlait des enfants physiques D'Abraham Les descendants d'Abraham Est-ce que vous voyez ? Donc il est important De comprendre ça Désormais Les enfants d'Abraham Sont les enfants spirituels Et non des enfants biologiques Ou des descendants biologiques Les enfants de la promesse Ce sont les enfants spirituels D'Abraham La mort du Christ A cause A causé bien sûr Un préjudice terrible À Israël La mort du Christ Sur la croix A causé un préjudice Terrible à Israël Jérusalem Sion terrestre Toute la création L'univers était d'accord Pour dépouiller Israël Pour déposséder Israël De tous ses attributs De peuples de Dieu De nations saintes De peuples élus De races élues Après le crime Qu'elle a commis En tuant Jésus Christ De Nazareth Bien-aimé Les cieux La terre Et les profondeurs Sont tous unanimes Que le pouvoir Doit être transféré De l'Israël terrestre Vers l'Israël céleste L'Israël d'en haut La Jérusalem d'en haut Sion d'en haut La montagne sainte de Dieu C'est après avoir accompli Tout cela A la croix de Golgotha Par Dieu le Père Qui a fait périr Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Les vignerons De la plantation du Seigneur De la vigne du Seigneur Que Dieu a confié la vigne A des vignerons spirituels A des vignerons honnêtes A des ministres de Dieu En Christ Qui eux vont certainement Et qui donnent à Dieu Sa part qui lui revient Normalement comme cela a été Conclu entre eux Désormais L'Éternel a affaire A des vignerons spirituels Et des cèpes spirituels Tout est maintenant spirituel Seules les choses spirituelles Sont vraies C'est-à-dire Esprit et vérité L'Esprit est vérité en vérité L'Esprit est véritable en vérité Les vrais adorateurs de Dieu Doivent être Esprit Saint en vérité Afin que de pouvoir bien adorer Dieu le Père De tous les esprits Principalement les esprits Sains chrétiens Dieu le Père éternel Est esprit en vérité Et il faut Que tous les adorateurs de Dieu L'adorent en esprit Et en vérité Et ça vous le savez Vous voyez bien aimé Ce que Israël a fait De la même manière Que Satan a été dépouillé Après la mort de Christ Sur la croix Que les démons ont été dépouillés Par qui dit Satan Dit tous les démons Sous sa coupole C'est de la même manière Que l'Israël terrestre A été dépouillé à la croix Que les vignerons A été chassés de la vigne Comme Adam et Ève Chassés du jardin d'Éden Et nous Les ministres chrétiens Les serviteurs Servants On été mis dans la vigne C'est pourquoi Il y a des ministres chrétiens Est-ce que vous voyez Mais vous savez Quand il y a le nouveau L'ancien Est toujours entêté L'ancien persiste Toujours Et ne veut pas S'avouer vaincu Un peu comme David A été introduit Roi A introniser roi Ou moins roi Et Saül Ne voulant pas céder A la royauté A persécuter David A pourchasser David Jusqu'à ce que David Vienne Couper le pan de sa robe Et lui dit Tu vois L'éternel T'as livré Entre mes mains Mais je ne toucherai pas A loin de Dieu C'est de cette même manière Que nous ne devons pas toucher A Israël Pourquoi Parce que Israël Est loin de Dieu Est-ce que vous voyez Ce n'est pas parce que Nous sommes Établis par Dieu Dans la vigne de Dieu Que nous devons toucher A Israël Ouin Ouin pour toujours Est-ce que vous voyez Et peu importe le problème Que Dieu a avec Israël Nous ne devons pas toucher Aux joints de Dieu C'est Dieu lui-même Qui doit toucher A ces joints De la même manière Que Dieu lui-même S'est chargé De régler le compte De Saül C'est de cette même manière Que Dieu lui-même S'est chargé De régler le compte D'Israël A sa manière Mais ce n'est pas Notre affaire Nous notre affaire C'est de nous concentrer Sur la vigne Qu'on nous a confiée Et de faire un boulot impeccable A la gloire de Dieu le Père Au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Est-ce que vous voyez Mais Quand nous allons Vers les anciens vignerons Pour faire copain-copain Avec eux Pour faire amis-amis Avec eux Soyons sûrs Qu'ils vont finir Par nous corrompre Et nous deviendrons De mauvais vignerons Pourquoi ? Parce que simplement Nous savons très bien Ce qui s'est passé Dans le jardin d'Éden Entre Satan et Ève Adam aussi Nous savons très bien Que les anciens Cherchent toujours A contaminer A pourrir les nouveaux Dans le but Qu'eux aussi puissent Subir le même sort Que Dans quel but Toujours chercher A s'accaparer de la vie Donc faites très attention Bien-aimés dans le Seigneur Vous qui allez vers Les rabbins Vous qui allez vers Les sacrificateurs Encore Qui croient Qui sont toujours Au service de Dieu Comme Saül Restait Au trône Jusqu'à sa mort Alors que Dieu Avait déjà Ouin David Est-ce que vous voyez ? C'est ce qui se passe Actuellement C'est pourquoi Ils sont toujours là Dans le truc Droits dans leur botte Mais la loi Qu'est-ce qu'elle dit ? La loi dit Que cette huile Que Moïse a fait A conçu Ces parfums Ces huiles Pour oin Que Moïse a conçu Qu'on ne doit jamais Plus les refaire Dans la version juive La Bible juive C'est bien écrit J'ai lu ça Pour qu'on ne puisse pas Dire que c'est Des Bibles chrétiennes Trafiquées Zadokal Et vous voyez Bien aimé Des dents Effectivement C'est clairement dit Donc aucun rabbin Ne peut se permettre De reproduire Cette huile Pour oin Toutefois Je reconnais Que Dieu a permis De concevoir Des parfums De mettre Des aromates Dans L'huile d'olive De mettre Des drogues Odorantes Tout ce qu'on veut Pour pouvoir Donner Disons des effets Catalyseurs C'est bien écrit Mais de ne pas Seulement reproduire Ça exactement Selon lui Ses prescriptions Et je répète Encore une chose Le plus important C'est la capacité A pouvoir oindre Et aspirer Aux grandes onctions Pour pouvoir oindre Parce qu'il y a Trois types d'onctions La grande onction La moyenne onction Et la petite onction Faire des pieds Et des mains Pour que Dieu fasse Nos onctions De grandes onctions Afin que quand on oint Quelque chose Que cette chose-là Soit vraiment puissamment ointe Ou qu'on demande A Dieu lui-même De oindre directement Cette chose Et qu'on fasse Des pieds et des mains Auprès de Dieu Jusqu'à ce qu'il y ait Une forme d'alliance Entre lui et vous Au sujet de cette façon De oindre là Pour que quand vous Respectez les préceptes Que vos huiles Soient réellement ointes Peu importe Ce que vous avez mis A l'intérieur Comme aromate Ou comme C'est-à-dire Et ça dit Huile Voilà Ou bien Drogue odorante Ainsi de suite Parce que vous voyez Ou peu importe Ce que vous n'avez pas Mise dedans Donc il est important De savoir ça Bien-aimé Pour cela La chair humaine Doit être disciplinée Par l'esprit nouveau Que Dieu le Père De tous les esprits Donnera à tous Ceux qui font de Jésus-Christ Le délice Le sceau du Saint-Esprit Est le gage De la statue d'enfant Est le gage De la statue d'enfant De Dieu Bien-aimé Oui Le Saint-Esprit Dont on est scellé Rend témoignage A notre esprit nouveau Que nous avons reçu En remplacement De l'esprit ancien Meur En Adam Et Ève En vérité Un esprit nouveau N'est-il pas écrit Bien-aimé Je vous donnerai Un esprit nouveau Je mettrai mon esprit Saint en vous Afin qu'il vous donne De respecter mes commandements Mes préceptes Tout ça Mes lois Ça fait deux esprits En tout L'esprit nouveau Et l'esprit de Dieu Quand on lit bien Les Écritures Et ça fait aussi Deux esprits saints Quand on lit bien Les Épitres de Paul L'esprit qui rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Oui Cela fait deux esprits saints L'esprit nouveau Et l'esprit saint De Dieu le Père Voilà Principalement L'esprit nouveau Des chrétiens Bien-aimé Dans le Seigneur Vous voyez L'esprit Rend témoignage A notre esprit Il y a l'esprit Saint L'esprit de Dieu le Père Qui rend témoignage A notre esprit C'est-à-dire l'esprit nouveau Acquis en Christ Parce que tout arbre Qui ne porte pas de fruits Il est bon A être coupé Séché Et brûlé Et l'esprit Que nous avons Depuis le péché Adamique Est un esprit Qui ne porte pas de fruits Qui n'est bon Qu'à être coupé Séché Et brûlé Et quand le Christ Vient en nous Qu'est-ce qu'il fait Quand nous confessons Jésus Christ Nazareth Et que Dieu le Père Va nous sceller De son Saint-Esprit Il coupe L'esprit ancien Que nous avons Il le sèche Il le brûle Et en remplacement Il nous donne Un esprit nouveau C'est à cet esprit nouveau Là maintenant Qu'il fait de nous Des enfants de Dieu Que le Saint-Esprit De Dieu le Père Rend témoignage Que nous sommes Enfants de Dieu Bien-aimé Dans le Seigneur Ça c'est des choses Que nous devons comprendre Dieu en Christ Bien-aimé A toujours refusé A toujours refusé Le règne des hommes En réalité Vous voyez Le problème c'est quoi C'est que Les hommes Devaient tous accepter Que ce soit Dieu Qui soit leur roi Mais les hommes À cause de la méchanceté Ont toujours cherché A trafiquer les choses Pour faire en sorte Qu'ils disent à Dieu Nous on veut un roi Humain On veut que ce soit Un humain Qui nous gouverne Parce qu'ils savent Qu'ils ne vont jamais Accepter le règne De cet humain Et en même temps Trouver toujours Des choses à dire Et par la même occasion De ne pas accepter Le règne de Dieu Vous voyez C'est un peu à ce jeu Là que Nous les hommes Nous jouons régulièrement Est-ce que vous voyez Bien-aimé Donc Quand Dieu Chasse Des bergers Ou des vignerons Il confie La bergerie Ou la vigne À d'autres bergers Ou vignerons Imaginez qu'on considère Que nous sommes Des bergers Des pasteurs Ça veut dire Qu'il s'agit Des bergeries Donc Les bergers Qui se sont Engraissés Sur le dos Des brébis Les bergers Qui n'ont pas donné Aux propriétés Des brébis Ça part À chaque fois Et qui ont toujours Tué Les serviteurs Les émissaires Les missionnaires Que Dieu envoyait Et qui Ont finit par même Tuer l'héritier De la bergerie Ou des bergeries Mais qu'est-ce que vous voulez Que Dieu les fasse Dieu les a chassés Il a tués D'autres Il a chassés Et il les a En tout cas Dans tous les cas Il les a remplacés Par de nouveaux pasteurs De nouveaux bergers Quand on parle de vignes On parle de vignerons Il les a remplacés Par de nouveaux vignerons Qui sont les ministres De Dieu en Christ Les pasteurs De Dieu en Christ Les bergers De Dieu en Christ Est-ce que vous voyez Donc c'est toujours De cette façon-là Que Dieu procède Il soumet les brébis Aux bergers Qui à leur tour Viennent avec Les brébis Se soumettre à Christ Est-ce que vous voyez C'est pour cela Qu'il y a des bergers Qui ont sous leur responsabilité Des brébis Et Dieu fait tout Pour que ces brébis Là puissent écouter Les bergers Puissent se soumettre Aux bergers Pourquoi ? Parce que quand Les brébis Vont finir de se soumettre Aux bergers Le berger maintenant Et les brébis A leur tour Iront se soumettre A Christ Christ maintenant Qui avec les bergers Et les brébis A son tour Vont se soumettre A Dieu le Père C'est un schéma C'est pourquoi Une brébis Qui ne se soumet pas A son berger Dieu le Père Considère Qu'elle ne s'est pas soumise Aux bergers Donc elle ne s'est pas soumise Aussi à Christ Qui a établi le berger Et elle ne s'est pas soumise A lui aussi Qui a établi Christ Ainsi de suite Donc faisons attention Faisons attention Choisissons nos bergers A qui nous pouvons Soumettre Et soumettons-nous Aux bergers Voilà C'est très très important Dieu en Christ A des enfants Dans chaque pays Même les nations Les plus fermées Au christianisme C'est pourquoi Vous devez bénir Les pays Et non les avoir En horreur Les maudits Non 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 Vous ne devez pas les maudits Bénissez-les Quand les calamités Issues de vos malédictions Vont s'abattre Sur ces pays Qu'est-ce qui va se passer Ce sont vos frères en Christ Qui sont dans ces pays-là Qui vont plus en bâtir Sauf si eux Ils sont vraiment affermis Et ouin Là les malédictions Vont les éviter Comme le sang Qui avait été mis Sur les lenteaux des portes A permis à la mort De pouvoir consécuter Ces personnes-là Et ne pas les toucher Est-ce que vous voyez Voilà Le diable ne vient Que pour détruire Vous le savez C'est un voleur C'est un tueur C'est un destructeur C'est quelqu'un Qui est là pour maudire Les nations Est-ce que vous voyez Et il le fait En complicité Avec ses suppôts C'est pourquoi Nous devons faire attention Et ne pas rentrer Dans leur jeu Bien-aimé dans le Seigneur Faisons très très attention Oui Après La démystification D'Israël terrestre Et le rétablissement De toutes choses terrestres A sa place Y compris la place véritable De l'Israël terrestre Selon Dieu Maintenant je parle Maintenant du plan de Dieu Le plan pilote Le projet pilote Avec Israël terrestre Pour étendre Ce projet-là Maintenant A tout le monde De la terre Regardez Voilà ce que Dieu A fait en réalité Dieu en vérité A choisi Israël Comme peuple élu Comme nation sainte Pour pouvoir faire Une expérience Et en même temps Montrer aux citoyens Des cieux De la terre Et des profondeurs Que ce n'est pas Un seul peuple Comme ça Qu'on peut choisir Pour pouvoir le considérer Comme une nation Élu Un peuple élu Mais qu'en réalité C'est tout le monde Qu'il faut prendre Et c'est dans le monde Maintenant Qu'il faut avoir Un peu partout Des brébis Et des enfants Un peu partout Et c'est pourquoi Dieu a fait Cette expérience-là Pour convaincre Les gens du ciel Et l'Apocalypse Nous montre souvent Que les gens du ciel Ne disent rien à Dieu Quand il prend sa décision Mais généralement Quand Dieu sonde De profondeur Ils voient Qu'ils ne sont pas Trop convaincus Et c'est pour ça Dieu laisse faire Certaines choses Afin qu'eux-mêmes Ils puissent être convaincus Après ce qu'Israël A fait au Christ Tout le ciel La terre Et les profondeurs Sont d'accord Du christianisme Et de la manière Dont Jésus Aujourd'hui Règne sur tout le monde Sur tout l'univers A travers le christianisme Gagner le monde Pour le Seigneur Est-ce que vous voyez ? Donc C'était ça En réalité Cette démonstration-là Que Dieu voulait faire Au monde Au ciel A la terre Et aux profondeurs Quand il a choisi Israël Comme un peuple pilote Pour montrer Qu'on ne peut pas prendre Une nation comme ça Comme un peuple Mais que c'est dans Chaque nation Qu'on doit avoir Des gens Qu'on doit avoir Des chrétiens Ainsi de suite Et voilà Nous tous Aujourd'hui Nous sommes d'accord Que c'est comme ça Parce que c'était ça En rien Vous savez Il y a des choses Qui veulent se passer Dieu les voit Mais Dieu ne dit rien Il laisse faire Jusqu'à ce qu'on finisse Par comprendre Ces choses-là Et que ces choses-là Se déroulent correctement Donc c'est quelque chose Que vous devez comprendre Bien aimer Dans le Seigneur Voilà Vous avez vu Un peu de quoi Je suis en train De parler Bien aimer Dans le Seigneur Donc je vous ai dit Que le plan pilote Le projet pilote Avec Israël terrestre Pour l'étendre A tout le monde A toute la terre Ava pour but Justement De montrer Qu'on ne peut pas Choisir une nation Comme ça Et dire ça C'est le peuple de Dieu Maintenant Alors Dieu profite Pour s'offrir Le monde maintenant Après l'échec De cette politique De nation Après l'échec De ce projet pilote Qui consiste à prendre Une nation Comme son peuple Sa nation Dieu maintenant Éteint Sa domination Sur tout l'univers Est-ce que vous voyez Oui Les normalisations A gauche et à droite Avec Israël terrestre Et d'autres nations N'est pas étonnant Parce qu'en réalité C'est la même chose Ils ont fini par comprendre En réalité Qu'ils ont tout en commun C'est tout Et qu'ils ne sont pas différents Parce que Entre temps De l'eau a coulé Sous les ponts Et Dieu est déjà Passé à autre chose Est-ce que vous voyez Bien aimé dans le Seigneur Voilà Donc C'est la marque même Les normalisations Sont la marque Le signe De la démystification D'Israël Vous voyez non Et non de l'hégémonie D'Israël Vous voyez Israël est un pays normal Comme tout pays Depuis que Jésus Christ Et moi sur la croix Dieu a désormais Des enfants Partout dans le monde Le monde Et le chien La bergerie de Dieu La plantation La vigne de l'éternel Est-ce que vous voyez Donc le processus De la désacralisation D'Israël aussi A été accompli ce jour-là A la croix de Golgotha Est-ce que vous voyez Donc vous devez comprendre Aussi cette réalité-là Parce que Dieu a démi Les lévites Dieu a démi Les prêtres Les souverains Sacrificatifs De la vigne Les a tous chassés Et c'est pourquoi Nous sommes aujourd'hui Les responsables De la vigne C'est pourquoi Nous sommes aujourd'hui Les bergers Dans la bergerie Les vignerons Dans la vigne du Seigneur Sinon cela n'allait pas Être possible Bien aimé dans le Seigneur Donc rendons grâce à Dieu De ceux qui nous a choisis Pour être les nouveaux Vignerons dans sa vigne Les nouveaux bergers Dans sa bergerie Et faisons attention A ne pas aller vers les anciens Pour qu'ils puissent Nous raconter des mensonges Et vous voyez Celui Qui Reproduit L'huile d'oxyne Selon les critères Que Dieu a mis Dans la Bible Normalement celui-là Devait être frappé Vous voyez non Ou exclu Du peuple Mais pourquoi Cela n'a pas lieu C'est parce que Jésus-Christ a tout accompli Et que désormais Tout nous est permis Même si tout Ne nous est pas utile Et c'est ça notre chance Donc quelqu'un Qui vous Qui est sous la prêtrise Lévitique Et qui vous demande De faire ce genre de choses C'est quelqu'un Qui veut vous maudit Et qui vous a déjà maudit Parce que de toute façon Pour les juifs Nous sommes des maudits Nous les chrétiens Nous sommes seulement Les agents du diable Et les suppos du diable Donc c'était dans le but De nous maudits Heureusement que Jésus-Christ A tout accompli Et que tout nous est permis Sinon ce genre de choses Allait être pour nous Un problème Mais ce qui devait être Pour nous un problème A concourir Ou concourir A notre bien Vous voyez Désormais en Christ On peut tout faire On peut tout reproduire Même exactement La même prescription Parce que toutes les barrières Toutes les condamnations Sont levées Heureusement Bien-aimés dans le Seigneur Vous voyez Mais je vous garantis Qu'un vrai sacrificateur juif Ne peut jamais reproduire Cette huile-là De la même manière Donc c'est à nous Maintenant de chercher A connaître les vertus des plantes A chercher à connaître Les vertus des choses Et maintenant Comme Dieu nous a permis De faire Mettre ces choses-là Dans nos huiles Que nous allons sanctifier Afin de pouvoir provoquer Des effets catalyseurs Comme cela est prescrit Dans la Bible Mais Si nous sommes capables De reproduire De la manière Que Dieu a prescrit Les choses Pourquoi pas C'est-à-dire La mire Cinq kilos Le cinamone Aromatique Ou odorant Deux kilos et demi Vous voyez Le roseau aromatique Ou jonc aromatique Deux kilos et demi La casse Cinq kilos Est-ce que vous voyez Et puis maintenant Quatre litres D'huile d'olive Extra vierge Pressée à froid Première production De toute la vigne Jusqu'à la fin de vie Des oliviers Si vous en êtes capables Pourquoi pas Pourquoi pas Faites-le Parce que tout est permis Même si tout n'est pas utile Si c'est utile pour vous Faites-le Mais celui qui ne peut pas Le faire aussi Qu'il sache que la Scientification Est le plus important De tout ça Parce que l'onction Est comme un aimant Qui attire tout Vers nous Les bonnes choses Et les mauvaises choses Vous voyez Mais effectivement Reconnaissons que Cette partie là Nous ne l'avons pas bien Lue Pour comprendre que Dieu avait permis Quand même qu'on fasse Quelques petits mélanges Dans nos huiles Vous voyez non Au lieu de laisser Les huiles là Simplement comme ça Parce que c'était En quelque sorte Des formes de pommade Aussi Vous voyez Pour déjà provoquer Des effets Donc bien aimé À peu près C'est ce que je vous dis Mais j'avais promis De faire Une prédication spéciale Sur ça Je vais en faire Mais comme ça De façon ramassée Voilà ce que je veux dire N'allez pas Je suis désolé N'allez pas Avec les juifs Les rabbins Pour qu'ils puissent Vous enseigner des choses Vous pouvez lire Le livre Si ça peut vous inspirer Des choses Mais si vous avez Des questions à poser Posez-les directement À Dieu Il va vous répondre Parce que Souvenez-vous Que de la manière Que Satan était déchu C'est comme ça Qu'ils ont été déchus Et quand quelqu'un Est déchu Il est comme le diable Animé d'une grande colère Cherchant à perdre Ou à emporter Dans sa chute Avec lui Beaucoup de personnes Et les juifs Ils se sont déjà Entendus sur ça Pour avoir la domination Ils ne montrent Aucun secret à personne Voilà Tous ceux qui vont vous dire C'est du pipeau Interrogez Jésus Christ La vérité Sur tout Et il va vous dire Toutes choses Au nom tout puissant De Jésus Christ A la gloire de Dieu le Père Soyez bénis C'était l'apôtre Guilibi Ciao 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 A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501